Jean-Marie Charon, la presse française comme d'autres formes de presse dans d'autres pays connaît les mêmes bouleversements, les restructurations, les concentrations, les départs personnels. Comment vous analysez ce qui se passe en France ? D'abord on a une mutation générale des médias et qui affecte particulièrement la presse quotidienne dans la mesure où toutes ses ressources traditionnelles, c'est-à-dire la publicité, et même une partie de ce qui lui venait de ses lecteurs a tendance à disparaître. D'une part parce que la publicité, les petites annonces sont parties sur le numérique et parce que le phénomène de la gratuité effectivement pèse sur l'achat des journaux. Mais le problème principal me semble-t-il, c'est que dans un contexte où l'information très chaude a tendance à partir sur le numérique ou sur les radiotélévisions, il faut imaginer pour la presse écrite des contenus qui soient tout à fait originaux pour elle, spécifiques pour elle, ce qu'on appelle souvent l'information à valeur ajoutée. Autrement dit, l'avenir de la presse, c'est probablement d'être capable de fournir une information très chaude sur les supports numériques et d'articuler celle-là avec une information plus travaillée, plus approfondie sur le support imprimé. Alors est-ce que ça, ça peut se faire avec des départs de journalistes des rédactions traditionnelles et l'élaboration de journaux en particulier sur Internet avec très peu de personnel ? Alors je pense qu'effectivement, le gros problème auquel on est confronté, c'est que la baisse des ressources à laquelle on assiste conduit effectivement à restreindre le nombre de journalistes. ça va probablement passer par une conception de la rédaction différente dans laquelle peut-être tous les journalistes ne seront pas à l'intérieur des rédactions, peut-être que certains travailleront davantage dans des agences qui se travailleront pour plusieurs titres, mais il est certain qu'on ne pourra pas avoir un contenu attractif, intéressant pour le public si on va trop loin dans la diminution des effectifs de journalisme. Il est absolument impératif que la notion de presse soit associée à la notion de fiabilité, à la notion de qualité, sinon on aurait à ce moment-là une tendance à ce que de plus en plus le public s'en remette à des fournisseurs d'informations, et non pas de la presse, des fournisseurs d'informations qui peuvent être des institutions, qui peuvent être des acteurs économiques, qui peuvent être des réseaux sociaux, mais qui ne garantissent absolument pas les conditions de traitement du contenu de ce qu'ils proposent. Alors pour vous qui vous préoccupez à la fois de l'état des médias, mais aussi des personnels et de leur formation, qu'est-ce que les organisations syndicales peuvent dire pour que ça aille dans le meilleur sens possible ? Je pense que déjà le premier problème auquel les organisations syndicales sont confrontées, c'est d'essayer de comprendre et d'anticiper sur les évolutions en cours. Donc là il y a vraiment un défi, parce qu'on s'aperçoit que les modes d'organisation selon les pays, selon les entreprises, divergent beaucoup. Donc ce n'est pas très simple de voir là où l'on va, mais il faut quand même essayer de faire un constat. Et puis derrière, je pense qu'il faut surtout avoir comme préoccupation d'imaginer la transformation des formations initiales, et surtout des formations en cours d'emploi, parce que les journalistes vont avoir dans la période qui est de plus en plus besoin de faire évoluer leur formation, de faire évoluer leurs compétences, et je pense que c'est beaucoup là-dessus que les organisations professionnelles doivent assister.